Qu'est-ce que tu as joué ? Oui, dans l'ensemble, ça va. La première partie a été vraiment bien réussie. Après, voilà, la deuxième un petit peu de malchance avec la fracture de la clavicule et puis les problèmes aux genoux, mais dans l'ensemble, ça va. Tu penses que là, sur le championnat du monde, tu étais satisfait aussi ? Oui, 6e et c'est vrai que je n'étais vraiment pas loin du podium. Maintenant, après, gagner, il faut rester dans le monde un petit peu plus longtemps pour espérer gagner, donc c'était un petit peu compliqué. C'est clair que le bon ami, c'est jouable et il y a un petit peu de regret de ce côté-là. Tu n'étais pas très bien, tu t'avais un petit cas... Oui, j'étais malade les 3 jours avant. Je me sentais quand même assez fébrile sur l'ensemble de la course. C'est vrai que sur la fin, c'est un peu la fraîcheur qui joue un rôle. En général, j'ai fait des courses assez longues, donc ça m'a bien l'idée. Comment après, tu as fait des classiques de fraîche ? Est-ce que tu as fait des frais un peu ? J'étais vraiment bien. Paris-Bourg, j'étais gêné par une chute. Paris-Tours, ça ne s'est pas déroulé comme les autres années. Donc voilà, je me suis fait piéger. Enfin, tout le monde s'est fait piéger un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas trop de regret. Je pense surtout l'année prochaine. Tu penses ça ? T'as un champagne au début du sprint massif ? Tous les ans, je progresse un peu. Là, il me manque encore un petit peu de force quand même par rapport aux meilleurs. Donc voilà, c'est vrai que tu os et tu n'as pas envers un petit peu. Ouais, bien sûr. Pas rien.